Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Aujourd'hui c'est le premier épisode d'une série qu'on a décidé de mettre en place en fait puisque mon copain est sommelier caliste et que moi je suis fromagère première mais le vin je n'y connais pas beaucoup et du coup j'ai ma petite liste de questions que je vais lui poser donc je pense que là ce sera vraiment le premier épisode et puis après au vu des commentaires ou des réactions des amis on en fera certainement un petit peu plus d'autres pour avancer et nous avons décidé d'appeler cette rubrique les discussions autour d'un verre Tout à fait Sur ce ma chérie, santé Sous-titrage ST' 501 Alors je t'écoute Alors bon ben on va commencer par une question on va dire un peu basique Alors pour simplifier il y a trois grandes phases Alors la première, bon on n'a pas fait là dans l'ordre mais c'est pas grave La première c'est d'abord la vue Alors le mieux c'est de regarder la robe derrière un fond blanc Donc la robe c'est la couleur La couleur, tout l'aspect visuel en fait du vin ou du spirituel en question Donc on regarde la robe, les reflets Donc là actuellement nous dégustons un Porto Tony 30 ans de la maison Nippo Qui est excellent Donc on est sur une robe un petit peu topaz Assez ambrée, très tuilée Avec des reflets or, or vert Les larmes Donc ce sont la partie qui s'écoule le long de la paroi On peut appeler les larmes, les jambes Tous ces termes là en fait désignent la même chose Quand les larmes sont rapides C'est que le vin va être léger, friand, assez léger en alcool Et plus elles vont être épaisses, grasses et descendent lentement Plus le vin sera chargé soit en sucre soit en alcool Là on est sur un Porto Ce qui est le cas actuellement de ce Porto Plutôt le sucre je dirais que l'alcool Le sucre et l'alcool Les deux là pour le coup ? Les deux D'accord La deuxième phase c'est le nez Le nez se divise en deux Donc le premier nez normalement on sent le vin Sans avoir remué le vin avant dans le verre Pour avoir vraiment les tout premiers arômes qui nous viennent à l'esprit Donc là moi j'ai des notes un peu de pruneau confit, de noix J'ai des caramels De caramel aussi Tout à fait C'est un échange, les discussions autour d'un verre c'est un échange Il n'y a pas que moi qui parle Donc tout à fait Et après le deuxième nez Donc là il faut d'abord aérer un petit peu Alors ça je n'ai pas la technique C'est en faisant Déjà je ne suis pas sur ma date Si tu veux tu peux te poser et te servir Voilà tu supportes Je vais pouvoir me la jouer en haute société C'est ça Donc là au deuxième nez j'ai des notes un petit peu plus confites Également l'abricot caramélisé qui ressortent La cannelle aussi La muscade J'ai un petit chat Là je ne sais plus Non mais pas de soucis Je n'ai pas le nez assez développé Malheureusement Et après la dernière phase On va goûter C'est ce que la plupart des gens attendent C'est pour ça qu'on se sert un verre de vin à la base Allez c'est parti Donc là le but Avant de se concentrer sur les arômes C'est d'abord sur les sensations C'est ça qu'on va appeler l'attaque Le milieu de bouche et la fin de bouche Donc là l'attaque en fait C'est le côté un petit peu puissant explosif Que tu as en bouche Le milieu de bouche C'est quand tu sens une fois que tu fais rouler Le vin en bouche Pour essayer de développer les arômes Et d'abord les structures Donc le milieu de bouche Ça va être Est-ce que c'est doux Est-ce que c'est soyeux Est-ce que c'est les sensations C'est le toucher en fait Que tu as en bouche La fin de bouche C'est une fois que tu as avalé C'est combien de temps Les arômes vont te rester en bouche Donc là on va être sur une fin de bouche Assez consistante Assez longue Et très explosive Enfin pas explosive Mais qui reste Vraiment qui marque Et après il y a ce qu'on appelle La rétro-olfaction Là en fait c'est quand les arômes Nous remontent jusqu'au nez Parce que le nez La gorge sont très Le nez Les saveurs C'est un ensemble C'est pas que le nez Ou que la bouche C'est vraiment les deux C'est pour ça qu'on a le nez bouché Souvent On n'apprécie pas ce qu'on mange Ou ce qu'on boit Donc là voilà C'est la rétro-olfaction C'est la remontée des arômes Moi j'ai toujours Comme je le disais tout à l'heure Ce que j'ai ressenti au nez Je l'ai également en bouche Les arômes de noix De pruneau Un petit peu kircher aussi Les épices douces Comme la cannelle La muscade Qui reviennent aussi pas mal Voilà Ça c'était les grandes bases De la dégustation Alors je dirais Déguster en vin C'est vraiment quelque chose Qu'il faut s'entraîner Parce que bon ça fait pourtant Deux ans qu'on est ensemble Et qu'il fait goûter de belles choses Mais bon il a fait l'école Et tout ça Donc il a plus goûté que moi Mais c'est vrai que c'est pas facile De ressentir autant de choses Là il dit la muscade Et tout ça Ah mais c'est à force de pratiquer Voilà exactement Moi je la trouve pas à la muscade Après il n'y a pas forcément besoin Par contre Moi je suis peut-être plus forte sur le ressenti Je le trouve très gourmand C'est un petit dessert à boire C'est ça Tout à fait Après il faut partir du principe Là moi c'est mon métier Donc j'ai l'habitude Mais il ne faut pas partir Sur cette image trop évitiste Le but c'est de se faire plaisir En vrai là tout ce qu'on fait Tous les termes que je sors C'est des termes de sommelier Mais pour 90% des gens Le but c'est surtout De se faire plaisir en dégustant Mettre des mots Sur ce qu'on goûte C'est plus pour les concours Ou pour briller en société Mais en vrai le but Voilà Mais le but c'est de se faire plaisir Donc même si on n'arrive pas forcément A mettre un terme sur ce qu'on goûte Le but c'est vraiment d'apprécier ce qu'on boit Et pas de le boire d'une traite Sans essayer de déceler les arômes Il faut essayer de déceler les arômes Même si on n'arrive pas à mettre un nom dessus Il faut en fait se concentrer Sur ce qu'on a en bouche Pour vraiment l'apprécier Et on dit Là j'ai du coup C'est pas une question Une petite ronache Qui m'avait fait remarquer Que ce qu'on reçoit Quand on boit un vin Peut aussi être lié Au moment Ou à un souvenir Oui Boire un flacon Qui vaut plusieurs milliers d'euros Tout seul Chez soi Sans rien manger avec Un jour de pluie Vous avez passé une mauvaise journée Vous ne l'apprécierez pas forcément De la même façon Que boire peut-être un vin A 15 euros Entouré d'amis Autour d'un bon repas Ou d'un bel apéro Vous passerez certainement Un meilleur moment Avec ce petit vin Qu'avec votre bouteille Hors de prix Que vous avez dégusté Dans de mauvaises conditions Donc les conditions de dégustation Sont importantes Tout à fait Et également Beaucoup d'arômes Sont liés aux souvenirs Moi il y avait un vin Que j'avais goûté Il y a quelques années Où l'odeur me rappelait L'entrepôt de mon grand-père Quand je l'aidais Quand j'étais enfant Mais c'est une odeur Qui est propre Pour moi Chacun va dire Ah bah ça Ça me rappelle La tarte aux pommes Que faisait ma grand-mère C'est bien la tarte aux pommes De votre grand-mère Et pas la tarte aux pommes Que vous auriez acheté En pâtisserie par exemple C'est vraiment très précis Et les souvenirs Ont un réel impact Sur la dégustation Voilà Voilà Pour cette question On a bien fait tout Je pense Et du coup Si vous avez Je pense Remarqué Regoutte Voilà Je ne sais pas Si vous entendrez bien Ce son Ce son Alors grumer En fait C'est quand on a le vin En bouche C'est l'action D'aspirer de l'air Et de bouger légèrement Sa langue Pour que le maximum De la surface De votre langue Entre en contact Avec le vin Et que ça développe Les arômes C'est une réaction chimique Le vin Le vin et l'oxygène Les deux vont de pair Un vin sans oxygène Vous ne ressentirez pas Les arômes Buvez D'un trait Votre verre De vin Sans Faire ce Ce petit son Et cette action Vous verrez Que le vin N'a pas du tout Le même goût Il n'a presque pas de goût Si c'est pour faire ça Autant boire de l'eau Un vin Le but c'est de l'apprécier De profiter De tous ces arômes Et pour ceci Il faut faire cette action De grumer C'est un petit bruit Qui peut au début Paraître disgracieux Mais moi je le fais Depuis tellement longtemps Qu'à chaque fois Que je bois du vin Et que tous mes amis sommeliers Boivent du vin On fait tous ce petit bruit Mais quand on n'a pas l'habitude C'est perturbant Quand ici chez nous Enfin au début En tout cas Ils étaient 5-6 Agrumés Ça fait un petit peu Un petit peu bizarre Et pas tout le monde connaît Cette façon de faire Donc du coup Oui c'est un peu déruptant Mais c'est vraiment ça Qui va développer Tous les arômes De votre vin Quand vous l'avez en bouche Par contre Vous ne le faites pas A chaque gorgée Enfin Vous ne le faites pas A chaque gorgée Non mais au moins Au début Vous le faites au moins Au début Voilà Alors du coup On va continuer Parce qu'on n'a pas fini Bah c'est vrai Que c'est une question Qu'on a Enfin On aurait peut-être dû Déjà En reparler Un petit peu Mais Parce que On a fait plusieurs vidéos Sur le vin Il parlait de cépage Mais Une grande majorité De personnes Doivent savoir ce que c'est Mais en fait Le cépage C'est tout bête C'est la variété De raisins Utilisé pour faire un vin Il y a des centaines Des milliers De cépages Sur la planète Si vulgairement Les cépages Les plus connus En rouge Se limitent Vous avez sûrement Entendu Pinot noir Cabernet sauvignon Syrah Malbec Grenache On a quelques-uns On a quelques-uns Des principaux Et des plus connus Mais il y en a des milliers Et pour le blanc On va dire Le grand cépage roi Sera le chardonnay Le grand cépage Variété de raisin Va apporter des caractéristiques différentes Au vin Pour lequel il est utilisé Et du coup Je te coupe ? Oui ? Parce qu'il parle beaucoup Cette variété de raisin Ce qui va lui donner Ses goûts caractéristiques C'est le lieu Où il pousse Plus l'exposition Enfin la météée Alors ça c'est ce qui va donner Les caractéristiques au vin C'est ce qu'on appelle Le terroir L'endroit où est planté le raisin Donc son sous-sol Avec la composition chimique du sol Les minéraux Les minéraux Les insectes Qu'il y a dans le sol Tout ceci La météo L'ensoleillement La pluie Et ensuite Le savoir-faire de l'homme Qui va le travailler Et ça ensuite C'est ça qui va déterminer Le goût du vin C'est un ensemble en fait Le raisin a un goût Et des caractéristiques de base Mais il y a également La météo Et le sous-sol Qui vont apporter D'autres caractéristiques Puis enfin Le travail de l'homme Du vigneron Qu'est-ce que je voulais dire C'est que j'ai perdu On est toujours sur le cépage Du coup Il y a des Les cépages Ne peuvent pas Être produits Enfin pousser n'importe où C'est que chaque région A son cépage Ou est-ce qu'il y a des cépages Que l'on peut trouver Surprendre la France Ou du monde C'est ça En fait Sur le principe N'importe quel cépage Peut être planté N'importe où Après Certains cépages Sont plus sensibles Que d'autres Ou vont réclamer Des besoins différents Certains cépages Vont plus aimer le soleil D'autres vont aimer Les régions un peu plus froides On peut essayer de planter Un cépage Assez sensible Comme le pinot noir Qui aime plutôt Les régions Pas trop ensoleillées Pour ne pas brûler Et perdre Toutes ses caractéristiques On peut essayer de le planter Dans une région Beaucoup plus ensoleillée On peut faire du vin Sans le moindre soucis Après Ça donnera des résultats Plus ou moins bons Et pour ensuite faire un vin Qui a l'AOC Donc l'appellation D'origine contrôlée Ça par contre Ce n'est pas autorisé partout On n'aura pas le droit Par exemple De faire un vin AOC A base de pinot noir Dans le Languedoc Roussillon Si quelqu'un Un vigneron S'amuse à le faire Il devra classer son vin En vin de pays Voir en vin de France Mais il ne pourra pas Avoir l'appellation D'origine contrôlée Languedoc Pic Saint-Loup Ce genre de choses Ça te permet un petit peu aussi D'éviter de faire n'importe quoi Oui voilà Il l'a très bien dit Ensuite on va continuer Avec une gestion Logique Alors la vinification C'est l'ensemble des procédés Qui vont permettre De fabriquer le vin Donc ça va aller Une fois qu'on aura fait Les vendanges Donc la période On va récolter le raisin Tout ce qui va suivre après Jusqu'à la mise en bouteille C'est ce qu'on appelle La vinification Donc le pressage On va presser les raisins Pour en extraire le jus Qu'on faisait avant Avec les pieds Tout à fait On va presser le raisin Première étape Pour obtenir le jus En fonction des vignerons Et du style de vin Qu'ils recherchent Soit ils vont laisser Toutes les baies éclatées Macérées dans le jus Soit ils vont enlever Soit ils vont enlever Toutes les baies éclatées Et vraiment ne laisser Que le jus Et ensuite La fermentation alcoolique J'explique de façon Rapide et vulgarisée Il y a des fois Un petit peu plus d'étapes Mais grossièrement C'est ça La fermentation alcoolique Va entrer en marche C'est à dire Les levures Présentes dans le jus Et la peau des raisins Vont manger le sucre Présent dans le jus Et se transformer En alcool Voilà A partir de là Donc le raisin Est devenu Enfin le jus de raisin Est devenu Début de vin Et après il va y avoir L'élevage Donc on va le mettre En cuve Ou en fût de chêne Ou en cuve béton Ou en cuve inox En fonction de ce que Le vigneron recherche Bah du coup Ouais est stupide Alors J'ai cru comprendre Qu'il n'aime pas Le fût de chêne Le fût de chêne Alors je n'aime pas Quand c'est trop marqué Je n'aime rien contre Le fût de chêne Mais je n'aime pas Quand c'est trop marqué Un fût de chêne Trop marqué Va donner des arômes Très vanillés Très boisés Mais souvent Ça va masquer Toutes les autres Caractéristiques du vin Souvent Moi voilà Je dis Le goût Robert Parker Vous m'avez déjà Entendu dire ce terme Mais voilà Le problème du fût de chêne Trop marqué C'est qu'on va avoir Vraiment ce goût De vanille Et ce goût Un peu de Copot de chêne Et on ne va pas Ressentir le reste Des arômes Que l'on devrait ressentir Souvent on dit Un vin Qui n'a pas assez de qualité Va masquer ses défauts Avec le fût de chêne Moi j'aime beaucoup Le fût de chêne Il faut qu'il soit discret L'élevage en fût de chêne Peu prolongé Moi je vais préférer La cuve béton La cuve inox Qui sont entièrement Donc du coup Il peut faire les deux Passer en cuve béton Et après Le transvaser C'est ça On peut même faire Pour un même vin Une partie de la récolte Va être vinifiée En cuve béton L'autre partie en fût de chêne Et à la fin On va assembler les deux Avant la mise en bouteille Ça permet d'avoir Certaines caractéristiques De l'un Et une cuve béton C'est quoi Parce que moi Quand tu dis une cuve béton Je m'imagine limite C'est une grande cuve Dont les parois Sont faites de béton Qui sont entièrement neutres Qui ne vont pas porter De goût particulier Mais vont le préserver De l'oxydation De l'évaporation C'est bien ce que je m'imaginais Alors d'accord Donc une fois Cette élevage fait L'élevage peut durer De trois mois Jusqu'à plusieurs années En fonction du style de vin Un champagne Peut Qu'il y a plusieurs années Voire dizaines d'années En flux Avant d'être mis en bouteille Et ensuite Voilà La mise en bouteille Va se faire Et soit au bon vouloir Et soit au bon vouloir du vigneron Une fois le vin En bouteille Ils vont le commercialiser Tout de suite Soit attendre quelques mois Voire quelques années Là actuellement Les vins de Bourgogne Donc nous sommes en 2020 Et les grands domaines Sortent à peine Les millésimes 2017 Ou 2018 Mais trouver du 2019 En 2020 C'est impossible Les vignerons Et ça apporte quoi De se stabiliser Parce que le vin A besoin de constance De régularité Et s'il est brassé Donc la mise en bouteille C'est une opération Assez violente Pour le vin Si ensuite Après avoir suivi Cette opération violente On le met tout de suite Sur des palettes Que le lendemain Ils partent en camion Ils partent pour la moitié De la France Ils vont être stockés Une semaine dans un entrepôt Être chargés dans un avion Partir à l'autre bout du monde Ça fait énormément De Énormément d'étapes Où le vin va être brassé Alors qu'il réclame Plutôt du repos Donc vraiment c'est pas bien Et donc On en a On a effleuré le sujet Dirons-nous Sur notre vidéo Sur les vins nature Le soufre Pour beaucoup de personnes Grossièrement Le grand public A pris le soufre Le soufre Pardon Pour cible Le soufre N'est pas du tout Un produit chimique Quand on entend le nom Tout de suite Le sulfide de soufre Oui On pense à un produit chimique Mais c'est un produit Entièrement naturel Alors déjà La fermentation alcoolique Va dégager naturellement Du soufre Quand elle s'opère Le vin va produire du soufre En se transformant En fait En transformant le sucre en alcool Ça reste des quantités minimes Et le soufre C'est un antiseptique Entièrement naturel Alors à haute dose C'est ce qui fait mal à la tête Sauf que de nos jours On n'est plus dans les années Voilà et encore De façon générale Ça s'est vraiment amélioré Dans les années 80 On souffrait énormément les vins Pour être sûr qu'ils ne bougent pas Qu'ils soient stables Limiter le risque Que le vin soit bouchonné Ou ce genre de choses C'est un antiseptique Ça permet de limiter les maladies du vin Mais de nos jours Voilà Les doses Même sur les vins très souffrés Les vins très souffrés Aujourd'hui N'ont plus rien à voir Même avec les vins peu souffrés De l'époque D'accord Donc le soufre En vrai N'a aucun impact Et le soufre On va s'en servir Soit Donc on peut l'utiliser Différentes façons Oui On peut s'en servir Pour désinfecter les fûts Avant de les remplir Avec le vin D'accord C'est un antiseptique naturel Ça permet d'éviter De les nettoyer à la javel Le soufre C'est beaucoup plus naturel On fait brûler C'est mieux Une allumette de soufre Dans le fût Voilà Le fût est désinfecté On peut le remplir Avec le vin Pour le faire guillir On peut souffrer légèrement Quand le vin est en cuve Ou en foudre de chêne On peut souffrer Mettre un petit peu de soufre À la surface du vin Pour éviter L'oxydation Entre le peu d'espace Qu'il y aurait Entre le vin Et la paroi du fût Et éviter Qu'il y ait une nouvelle Fermentation alcoolique Et que le vin Tourne au vinaigre D'accord Et souvent On va souffrer En fait On va désinfecter Les bouteilles Avec du soufre Ou mettre Un tout petit peu De soufre À la mise en bouteille À la mise en bouteille Donc on met le vin En bouteille On va mettre Un tout petit peu De soufre Entre guillemets Autour du goulot Et on va reboucher Et là voilà Le vin est stable Ça évite Encore une fois Qu'une nouvelle Fermentation alcoolique Se lance en bouteille Mais les doses Sont infimes Et ça n'a plus rien à voir Avant C'est Ouh là J'aime pas le vin blanc Ça me fait mal à la tête Parce qu'il y a trop de soufre Le soufre Le soufre n'est pas Un demi Le soufre C'est la matière Une des matières Les plus naturelles Enfin Un des composés Les plus naturels Qui soit Mais voilà À une époque Dans les années 80 Où tout le monde Utilisait Des pesticides Tous les produits chimiques De synthèse Quand les gens Avait un problème Avec un vin Qu'ils étaient malades Au lieu Les vignerons Ne voulaient pas dire Non mais nous On met des choses Des choses chimiques Dans notre vin Ils disaient Non mais ça c'est le soufre Mais en fait Non c'est toutes les mauvaises choses Chimiques Et de synthèse Qu'ils ont mis dans leur vin Qui faisait mal à la tête Mais c'était pas le soufre Voilà D'accord Mais le sulfitage N'est pas une mauvaise chose Pour le vin Et pour votre santé non plus Tout va bien On peut continuer À boire du vin Gentiment mais sûrement Et voilà Nous arrivons au terme De cette vidéo Nous espérons qu'elle vous a plu Oui Comme d'habitude Vous pourrez nous retrouver Sur Instagram N'hésitez pas À débattre Dans les commentaires Oui À aimer la vidéo La partager Vous abonner Activez la cloche Pour recevoir les notifications Sur ce Nous vous souhaitons Une bonne journée À la vôtre Et à la tienne Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada